Avant de débuter cette délicate vidéo, commençons par planter le décor. Expérience, évidemment, complexe et difficile, mais expérience très heureuse aussi. Un super yacht, c'est une embarcation dépassant 24 mètres. Mais voilà, il se trouve qu'il cause d'importants dégâts écologiques. Ils sont par exemple en partie responsables de la destruction méditerranée des herbiers de Posidonie. Il y a aussi quelque chose de plus intime et de plus infime qui est la question de l'ordinaire, qui est la question du quotidien, qui est la question de la banalité du renvoi et des productions identitaires et des productions de l'identification. Comme je le disais, ce sont souvent des choses qui révèlent le caractère fondamental de l'apparence. Les herbiers de Posidonie sont probablement le plus important écosystème séquestrant du carbone à l'échelle de la planète. Les herbiers de Posidonie, non seulement sont un bien commun de l'humanité, mais contribuent à notre confort, contribuent à notre bien-être, contribuent également, bien sûr, à la santé des écosystèmes marins de l'ensemble de la Méditerranée. Voilà, ça c'était pour la partie théorique. Attardons-nous maintenant sur la partie pratique. Donc quand on sait qu'il est très très long à se reconstruire, à reprogresser, c'est de l'ordre de quelques centimètres par an, on a effectivement des dégradations qui ont été très conséquentes. Par exemple, la rade de Marseille, c'est 90% de l'herbe qui a disparu. Ils existent. Les dominés de la société existent et résistent malgré les humiliations subies, répétées du système. Même si tout est fait pour les mettre au banc, loin du centre, loin de l'emploi, loin des loisirs, loin des droits, loin de tout. Juste pour rappel, il y a un rapport d'Oxfam en 2020 qui explique que les 1% les plus riches sont responsables de deux fois plus d'émissions que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Nous ne réglerons pas les problèmes de société en rendant cette dernière toujours plus socialement inégale et violente. Politiser la souffrance, puisque c'est quelque chose qui est éprouvé au quotidien par des millions d'hommes et de femmes, mais de politiser aussi la résistance, puisque ces millions d'hommes et de femmes ne peuvent pas être uniquement définis par leur statut de dominés. Ils sont aussi des dominés qui ont un rapport réflexif à leur domination, c'est-à-dire qui essaient de faire quelque chose de ce que l'on fait d'eux. À nous de nous mobiliser pour contrer tous les acteurs de ce cauchemar. Un Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui s'autorise en juillet une petite virée dans l'espace. Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space. Au passage, on peut noter qu'en 10 minutes de vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2, selon Lucas Chancel, économiste, co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, qui s'est attelé au calcul. Il rappelle que sur Terre, il y a un milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émissions sur une vie entière. J'ai envie de me dire. Séparatisme social, liot polluant, éco-sidère. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des riches qui se prélassent au milieu de la mer alors qu'une bonne partie de la population continue à trimer tout l'été ? S'il n'y avait qu'une question à se poser, ce serait celle-ci. À qui profite le crime ?